Et nous bouclons ce soir notre semaine électorale Africa Sport d'Abidjan avec le troisième et dernier candidat déclaré à la présidence du club Oyer. Monsieur Kiyotea Narcisse, dans l'optique d'un retour aux affaires, va nous dévoiler son projet de gouvernance sur le plateau de la Grande Team. Merci de l'accueillir comme il se doit. Bonjour Madame. Bonsoir Monsieur. Je suis à présent, ça va. Allez, asseyez-vous, confusablement. Merci d'être venu nous rendre une petite visite sur le plateau. Ça nous fait plaisir. Merci. Alors, je vous présente la team, vous les connaissez certainement. Ah oui. Jean-Philippe, Choualiot, Projet Stéphane. Les téléspectateurs qui sont là et comme on l'a fait pour tous vos prédécesseurs, je vais vous demander de vous présenter à la nation, à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Certains vous connaissent très bien, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc, qui est Kiyotea Narcisse ? Et pourquoi voulez-vous briguer ce siège de président de l'Africa Sport ? Alors, je suis Kiyotea Narcisse, comme vous l'avez si bien dit, ex-défenseur central de l'Africa Sport d'Abidjan, assez international de football, équipe nationale de Côte d'Ivoire, entraîneur de football. Je suis également un administratif du football pour être passé au ministère de la Jeunesse et des Sports, puis à la Fédération française du football, avec une formation d'ingénierie et de management du sport. Je suis l'ex-président de l'Africa Sport 2006-2011, aujourd'hui candidat à la présidence de l'Africa Sport, si je ne veux me limiter qu'au sport et qu'au football. Eh bien, bienvenue sur le plateau de la grande team. On va vous proposer cette vidéo qui va, une fois de plus, planter le décor. Et on se retrouve pour entrer dans le vif du sujet en compagnie de notre invité. Après une belle carrière de footballeur à l'Africa Sport, c'est dans la peau de président que Kiyotea Narcisse réapparaissait dans l'univers du club en mars 2007. Ambitieux et déterminé à sortir les aiglons de l'ornière, l'ancien défenseur fait basculer très rapidement l'Africa Sport dans le vert. Au bout de deux saisons, il décroche deux titres de champions, mettant ainsi fin à près d'une décennie de disettes. Sa gouvernance marque, par ailleurs, une rupture avec le passé d'instabilité du club. Kiyotea dissout alors le conseil d'honneur et engage des réformes profondes pour matérialiser l'Africa nouveau. Malgré quelques poches de défiance en interne, le président Oye résiste jusqu'à l'éclatement de la crise post-électorale qui stoppe net sa mission en 2011. Candidat à l'élection du président de l'Africa Sport, prévu ce dimanche 28 novembre, Kiyotea veut poursuivre le travail de construction entamé il y a près de 15 ans. Ça passe par les urnes ou la voie du consensus, tel que souhaité par une bonne partie des membres associés. Alors, président, mais déjà un mot à dire après votre portrait réalisé par la rédaction de la Grande Team ? Je suis heureux d'être chez vous. C'est une chaîne que je découvre et j'ai plaisir à regarder désormais toutes vos émissions et je vous souhaite bonne chance. D'accord, très bien. Alors, on va commencer parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, nos journalistes. Mais avant cela, je vais ouvrir le téléphone puisque les téléspectateurs sont également invités à participer à l'émission et à vous poser des questions ainsi qu'à répondre à la question LGT de ce soir. Donc, Kyoté Anarcy, c'est-il l'homme du consensus ? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Alors, on va commencer avec les raisons de votre candidature. C'est vrai qu'après avoir dirigé l'Africa Sport pendant près de 4 ans, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à vouloir remettre le couvert ? Je pense à l'amour de l'Africa, l'amour du sport et peut-être aussi que c'est un destin. Simplement. Tout simplement. Tout simplement. Alors, président, bon retour au pays. Merci. Et bon retour à l'Africa Sport d'Abidjan, votre club de cœur. La grande famille qui bouillonne en ce moment avec une crise qui ne finit pas et qui désole un peu tout le monde. Dans ce genre de cas, il y a beaucoup de cas de figure, j'ai envie de dire. On va souvent chercher un fils prodige pour lui demander de venir aider le club ou alors des décisions se prennent. En ce qui vous concerne, est-ce que votre retour et votre volonté de briguer le poste de président de l'Africa a été suscité ou alors c'est une décision personnelle longuement mûrie pour venir sauver le club africain sport d'Abidjan ? C'est simplement une décision personnelle longuement mûrie, évidemment. On ne s'aventure pas dans ces choses-là parce que quelqu'un le suscite. Non, je ne crois pas. Autrement, on ne sera pas efficace dans ce qu'on veut faire. Il faut l'avoir bien mûrie. Il faut avoir des idées nettes et claires de ce que l'on veut faire. Autrement, la réussite ne sera pas de mieux. Mais reconnaissez avec moi que le timing soulève quelques questions. Vous rentrez à peine du pays et tout de suite, là, vous voulez prendre l'Africa. Est-ce que quand vous n'étiez pas là, vous pensez à ça ? Ou bien c'est quand vous arrivez que vous vous rendez compte que votre club, votre famille ne va pas très bien, que vous prenez cette décision ? On veut bien comprendre. En fait, le football, qu'il soit en Europe ou qu'il soit en Côte d'Ivoire, c'est le même. Moi, je suis football. Donc, que je retrouve un club en difficulté en Côte d'Ivoire ou en Europe, les remèdes ne sont pas exactement les mêmes, mais les systèmes de fonctionnement sont les mêmes. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise de découvrir un club d'autant plus que je le connais très bien l'Africa. Je le connais depuis vraiment très longtemps. Et je connais aussi également les acteurs actuels de l'Africa. Il était pour moi plus facile d'apprécier et de juger de ce que je souhaite faire. Cholio. Effectivement, on a constaté que vous avez réussi quand même à rassembler autour de vous des personnes qui avaient des vérités de candidature. Je vous ai cité de Soa Bouaka. Et vous avez aussi réussi à rassembler autour de vous des figures historiques de l'Africa Sport, comme l'Egréchal, comme le président Pablo Gogo et bien d'autres. Quand on voit ces images-là, comment vous avez réussi tout ça ? Écoutez, j'estime que quand on veut construire, si vous voulez de même bâtir sur un terrain, il faut arriver sur un terrain qui ne soit pas litigieux. Autrement, quelle que soit la qualité de votre projet, s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas la sérénité, votre projet sera voué à le chèque. Et j'estime qu'à l'Africa, les crises n'ont que trop duré. Et ce sont les crises qui sont les problèmes. Ce sont les problèmes des personnes qui, depuis des décennies, empêchent le club d'évoluer. Il ne faut pas passer ça sous silence. Il faut arriver à apporter l'accalmie, à réunir tous ceux qui sont intéressés, ou toutes celles qui sont intéressés par ce club, pour trouver un consensus et bâtir. On ne peut pas bâtir dans une atmosphère qui ne prête pas à l'accalmie. Donc, je pense que la première mission, c'est d'aller vers tous ceux-là qui se sont hier fâchés. Et je suis régaillant, regardant, moi j'ai été vers eux, Alexis Vaba, Bailly, Antoine, et tous les autres, pour leur dire arrêtez, arrêtez, venez ensemble, qu'on puisse nous parler, qu'on puisse discuter, et qu'on puisse reprendre notre affaire pour la gérer tous ensemble. Je suis heureux qu'ils aient entendu et qu'ils aient mis le... Donc, vous avez le soutien de Vaba, Alexis ? Ah oui, j'ai le soutien de Vaba, Alexis, oui. Oui, je peux l'affirmer. Mais il ne s'est pas encore prononcé officiellement. Il ne l'a pas dit officiellement. Oui, il le dirige quand vous lui poserez la question. D'accord. Présent, 2011-2021, durant cette période, est-ce que vous êtes resté quand même en contact avec certains dirigeants pour avoir l'actualité de l'Africa Sport Abidjan ? Ah, vous savez, de Paris, ce n'est pas très compliqué d'avoir l'actualité sportive en Côte d'Ivoire. J'ai revu souvent, soyeux que je connais mieux, mais j'ai suivi de loin ce qui se passait dans notre sport en Côte d'Ivoire, effectivement. Et pour revenir à l'Africa, quel diagnostic au bout de cette période vous avez pu tirer et qui a dû vous motiver pour vous présenter votre candidature ? De toute évidence, ce qui s'est fait aujourd'hui ou ce qui s'est fait il y a quelques années n'est pas de nature à faire progresser ce club. Je pense que les mesures qui ont été prises, le chemin qui a été emprunté, n'est pas le meilleur pour que ce club réussisse. Ce n'est pas un hasard si nous en sommes là. Voilà, simplement. On ne pourra pas vous nier votre passion pour l'Africa sport d'Abidjan, votre amour. Vous y avez joué, vous avez un joli petit suinon là, c'est un cueil. Défenseur rugueux, difficile. Il y a d'ailleurs un défenseur dans votre staff là, N'yéto Kpa Sagnon. Oui. Très bien, vous le saluerez pour nous. Et donc, on ne peut pas nier votre passion. Mais en même temps, quand vous arrivez en 2006, c'est un cueil, un cueil téanacisme, vraiment adulé, tout le monde en parle, etc. Est-ce que des années après, cette même passion demeure pour l'Africa sport d'Abidjan ou alors c'est un cueil plus mesuré, plus sage, qui a un regard, j'ai envie de dire, plus élevé par rapport à l'Africa sport d'Abidjan. C'est quoi exactement le cueil de maintenant qui revient en Afrika ? Or, la passion demeure toujours intacte. Je veux dire que, vous voyez, en 1976, quand j'arrive à l'Africa, j'arrive à l'Africa dans les mêmes conditions qu'en 2006. Et j'arrive là, dans les mêmes conditions qu'en 1976 et en 2006. Est-ce que c'est un hasard ? Je n'en sais rien. Mais si vous vous souvenez, en 1976, l'Africa a frôlé la deuxième division. C'est en ce moment que j'arrive et que nous devons le champion trois fois de suite. En 2006, l'Africa a frôlé la deuxième division. C'est en ce moment que j'arrive et que nous devons le champion d'Abidjan de suite. Et puis là, je reviens, l'Africa est en deuxième division. Mais la deuxième division ne doit pas faire peur. C'est une division qui fait partie de l'organisation de notre championnat. Il faut en sortir le plus tôt possible. Moi, je dis, de la deuxième division, l'Africa durera juste le temps du championnat. Ce n'est pas compliqué. D'accord. Alors, Président, c'est vrai que le risque d'un retour, c'est de ne pas répondre aux attentes des gens. Est-ce que vous n'avez pas une petite appréhension par rapport à cela ? Oh, vous savez, on ne peut jamais garantir à 100% les projets que l'on a. Ça fait partie de la vie. Mais j'y vais avec conviction. J'y vais avec conviction. Je pense avoir les outils pour... Mais nous allons essayer. Mais on ne peut pas bâtir si autour, il n'y a pas d'adhésion. Ma seule volonté, mon seul apport ne va jamais suffire. Il faut évidemment l'adhésion de tous ceux qui aiment l'Africa Sport, qui s'intéressent au sport et qui s'intéressent à la vie de ce colomb. Mais c'est la question qu'elle pose, la peur de l'échec. Parce que quand même, vous avez parlé de 67, 2006 et maintenant, bon, les contests sont assez particuliers. Ce que nous, on observe aujourd'hui, c'est un Africain Sport avec des fils qui ne s'aiment plus, qui ne s'aiment plus du tout. Baye et Vabar ont fait la guerre pendant longtemps. Ils l'ont fait à Konechakouma. Ils l'ont fait entre eux-mêmes. Là, sur les différentes candidatures, on voit des groupes de supporters adossés à certains candidats. On sent la déchirure, la division. Pour reprendre les propos de Konechakouma, on sent que le club est émietté. Donc, le contexte n'est pas le même que par le passé, plus ou moins. Est-ce que ça, ça ne fait pas peur à Konechakouma ? Non, le contexte n'est peut-être pas le même. Mais les acteurs sont les mêmes. Vous vous observerez. Mais des acteurs ont un problème pour beaucoup. Peu importe. Je dis que ce sont les mêmes que nous connaissons. Je veux dire, on n'invente rien. Je veux dire, celui qui était là il y a 10 ans, s'il est là aujourd'hui et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il n'a rien inventé et qu'il ne peut rien inventer. Donc, ne soyez pas surpris que ce n'est pas marché. Donc, pour moi, je n'ai pas d'impréhension. Je pense que le sport a des règles qui sont assez claires. Je suis conscient que beaucoup de choses ont évolué dans le sport. Heureusement, d'ailleurs. Donc, il faut en tenir compte. C'est tout. Allez, un premier intervenant au téléphone. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Tiens. Comment allez-vous ? Bon, toujours bien. Moi, c'est à vous, la 3. D'accord. Ah, c'est M. Diomandé. Très bien. C'est toi, c'est le 2. M. Diomandé. D'accord, très bien. D'accord. Alors, M. Diomandé... Bonsoir, tranquille. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Président. Bonsoir. Alors, M. Diomandé, la question de ce soir, Kyotea, est-il l'homme du consensus ? Moi, personnellement, j'ai dit oui. Il n'y a qu'un grand oui. Parce que c'est un grand patron de la famille. Vraiment, c'est que je ne sais plus aimer. Merci beaucoup. C'est un homme de victoire. Et vraiment un homme de courage. Et un homme qui a mis l'Afrique. Donc, moi, tu te demandes, en même temps, si tu as été élu, comment sera-t-il pour vous réveiller le défi pour la première fois que tu dises, la Ligue 1 ? Quelles sont les premières années ? Moi, c'est ma question. Qu'est-ce que c'est ta politique pour ressortir l'Afrique ? C'est le début et puis le ramener au BN. Donc, Dieu t'apprend la chance pour qu'enfin, tu sois élu, il révèle le défi. Bonsoir à toi. Merci ma question. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci, M. Diomandé, parce que vous me permettez, pardon, d'entrer dans l'axe de notre entretien, qui est justement votre projet de gouvernance. C'est vrai qu'il y a quand même un gros chantier qui vous attend si vous êtes élu président. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour réussir cette mission ? Autrement dit, comment vous comptez vous y prendre ? Quel est votre véritable projet ? Quel est votre plan de bataille ? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de projets en ce moment. Moi, j'ai un programme qui est assez simple. C'est de donner à l'Africa son lustre datant. C'est de donner à l'Africa ce qui fait que nous avons eu à un moment donné de nombreux supporters, de nombreuses... une grande admiration, ce qui a fait que l'Africa a été un club important dans ce pays. C'est ça, mon ambition. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas oublier que l'Africa Sport est une association au départ. Mais cette association, vous le constaterez, il y a des problèmes. Il y a de nombreux problèmes. Sa structure même juridique pose des problèmes. Il y a des problèmes entre les membres. Vous ne pouvez pas passer tout ça sous silence et parler de faire autre chose. C'est pour cette raison que tout à l'heure je disais si vous voulez construire, il faut que le terrain ne soit pas litigeux. C'est ce qui explique que je vais vers Vabba, que je vais vers Bailly et les autres. Au passage, je leur dis merci de m'avoir écouté. La première solution, c'est de créer l'accalmie dans le club. Une fois qu'on a fait ça, c'est de créer toutes les conditions que le club et les différentes sections sportives marchent. Il ne faut pas oublier que l'objet de l'Africa Sport, c'est d'apprendre aux gens à pratiquer le sport. Je dis le sport de façon générale, il y a le foot qu'on connaît le mieux, mais il y a d'autres disciplines. Et créer toutes les conditions pour que ce sport-là se pratique de façon convenable, de façon efficiente. Le sport est d'abord pour beaucoup, vous le savez bien, bien pour la santé, pour l'éducation, pour l'harmonie entre le peuple. C'est d'abord ça qu'il faut faire. Une fois qu'on a réussi ça, vous allez voir que le reste va couler de source. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas faire l'autre, l'un sans l'autre. Il faut commencer par là, de créer les conditions pour que les gens se parlent, les gens discutent et qu'ils se mettent d'accord. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour cette raison que j'en appelle à tous. L'union sacrée. Si les divisions continuent, vous ne ferez rien. Quels que soient les moyens que vous y apporterez, vous ne ferez absolument rien. Donc, je pense que c'est un chantier important qui va nous permettre après d'envisager autre chose quand on a passé cette première étape. Merci. Précisant, il y a un mot qui revient de manière récurrente au niveau de toutes les personnes qui souhaitent briguer la magistratie suprême de l'Afrique à Sponabidjan. C'est un rassemblement. Et beaucoup d'observateurs du football ivoirien se demandent quelle est la véritable raison, la raison profonde de tous ces problèmes de personnes qui minent l'Afrique à Sponabidjan. Vous revenez à chaque fois sur un problème de personnes. Ces problèmes de personnes empêchent le club d'avancer depuis, je dirais, la chute du président Zessou. Mais quel est ce problème de personnes réelles qui empêche le club véritablement d'avancer ? C'est le problème du non-respect des règles. Vous savez, partout où on ne respecte pas les règles, il n'y a pas d'ordre. Personne ne respecte les règles. Ça ne marchera pas. Il faut des règles. Même si elles sont difficiles par moments, il faut que les règles s'imposent. Point. Si vous ne faites pas ça, vous ne ferez rien du tout. Mais alors, rien du tout, quel que soit le moyen que vous y mettrez. Alors, des fois, on trouve qu'on est un peu dur, mais ça fait partie de la vie, être dur. Le sport est une activité qui est dure. Regardez le sport professionnel, aller aux entraînements des sportifs professionnels, vous allez voir que ce n'est pas du gâteau. Pour gagner leur vie, ces gens-là souffrent. Il faut que les gens apprennent à respecter les règles. Dès lors que les règles sont respectées, vous allez voir qu'il y a de l'ordre. Et c'est ce que nous devons faire. C'est pour ça que j'en appelle à tous. Ce ne sert à rien de continuer dans les parables actuelles. Moi, je n'ai pas de leçons à donner à quelqu'un, parce que dans la vie, personne n'est irréprochable. On est tous des êtres humains, sommes tous des êtres humains. Nous nous fautons tous. Donc, il faut pardonner aux uns et aux autres. Mais respectons les règles. Chacun ne peut pas venir dans une discipline ou dans un club avec ses règles. Ce n'est pas possible. C'est tout. Choualiou. Président, si on prend les quatre derniers présidents de l'Africa Sport, vous avez sans doute un thème de palmarès, le meilleur palmarès. Merci. Avec les deux fois le championnat de Côte d'Ivoire en 2007 et en 2008. Et à l'époque, lors de votre première mandature, sur le plan professionnel, vous étiez dans le quota étatique avec sans doute des moyens qui vous ont permis de gérer l'Africa Sport. Aujourd'hui, vos détracteurs disent qu'il n'a plus les moyens de sa politique. Il n'est plus où il était avant. Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Africa Sport puisque au moment où il était là, il n'a pas construit le club. Il a gagné ses vrais deux championnats, mais il n'a pas construit le club. Ce sont vos détracteurs qui le disent. Quelle réponse pouvez-vous donner à ce propos-là ? Alors, la première chose, c'est que je n'ai jamais eu de moyens. C'est quoi avoir de moyens ? Il faudrait peut-être que ces gens-là... Vous êtes à la présidence ? Oui. Être à la présidence ne veut pas dire qu'on a les moyens. On confond tout. C'est tout ça qui pose problème. On ne peut pas dire que quelqu'un a les moyens parce qu'il se retrouve à la présidence. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais eu de moyens. Mais j'ai cherché et obtenu des moyens. Quand je veux convaincre un sponsor à me suivre, je trouve les moyens parce que j'arrive à convaincre le sponsor. Si j'arrive à en convaincre 10, j'aurai plus de moyens. J'ai l'aptitude de convaincre. Mais ça ne veut pas dire que je suis riche. Mais si la richesse faisait gagner, chers amis, qui serait champion du monde, champion en Europe ? Mais ce n'est pas la plus riche, forcément. C'est l'organisation qui fait gagner. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Non, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas le moyen. D'accord. On va prendre une question d'un internaute, la question d'Hermandier qui dit quelle est la différence entre votre projet de cette année par rapport à celui des années passées ? Si différences il y a. Le projet est le même parce que rien n'a changé. Au contraire, nous avons reculé. Donc, je trouve que mon projet il est encore valable. Encore que mon projet je ne l'ai pas dévoilé. Et puis, ce ne sont pas tous les projets qu'on dévoile. Ce ne sert à rien de vous faire la publicité ici. Ce n'est pas la chose. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est réunir les gens de la même famille. C'est demain d'avoir une équipe compétitive. Parce que vous savez, dans le sport, l'une des premières choses qui comptent, c'est le spectacle. Et c'est parce que c'est ce spectacle qui attire les gens. Les spectateurs, les supporters, les sponsors et qui permettent de se projeter. Si vous n'avez pas d'équipe, si vous n'avez pas d'équipe compétitive, qu'est-ce que vous voulez faire ? Non, c'est créer une équipe compétitive après qui gagne et qui fait éventuellement qu'il peut rapporter de l'argent. Parce que ça, c'est possible. Mais la condition, c'est de être compétitif et de gagner. De donner des rêves à ceux qui viennent vous regarder jouer. Parce que ceux qui vont être au stade, ils veulent vivre des rêves. Très bien. Ah ben oui, ils veulent se décontracter en quittant chez eux un week-end pour aller au stade, rencontrer des gens et ressortir en disant mon équipe a gagné. Mais ces rêves, là, il faut les construire. D'accord. On a M. Soro qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, M. Soro. Bonsoir, Sia. Comment allez-vous ? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, M. Soro, Kyotea Narcis est-il l'homme du consensus ? Voici la question de ce soir. Oui, c'est la question. Bon, moi, je pense que M. Kyotea Narcis n'est pas l'homme du consensus au niveau de l'Africa. D'accord. Pourquoi cela ? Voilà. Bon, je m'explique parce que je suis moi-même un supporteur d'affects mais je suis l'histoire du football ivoirien avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Ça m'a fait très mal de la manière dont le président Koneche Kouma a été traité et puis après il y a eu des histoires encore entre Vagba Alexis et Bahia Antoine et pendant tout ce temps on ne sait pas où Kyotea Narcis était. S'il aime l'Africa comme il le prétend je pense qu'il aurait dû sortir faire des sorties pour prendre position en faveur de la vérité pour ne pas que la maison africa somme. Mais il est resté dans l'homme tout ce temps il a observé or on nous dit qu'il ne dit rien qu'on s'en donc il était d'accord avec tout le cafouillage qui se faisait ça c'est vous qui le dites ou bien il attendait juste l'opportunité qu'on dégage quelqu'un pour venir prendre moi je pense que c'est pas la bonne manière de faire d'accord voilà c'est mon avis et on est content que vous le partagez avec nous sur ce plateau monsieur Soro très bien merci on va laisser monsieur Kiyo répondre oui juste pour l'informer que j'étais en prison je suis resté plusieurs années en prison et quand je suis sorti de prison ma foi j'étais en exil et je sors d'exil il y a juste quelques mois s'il ne sait pas je lui donne ça comme information en conséquence je ne pourrais rien faire mais au moins c'est clair et au moins tous ceux qui se posaient la même question que monsieur Soro auront eu l'information voilà qui est bien clair président avant vous Jean-Michel Degna a dit je veux construire j'ai une vision il faut aller bâtir l'Africa Spondabigan ensuite Kouneshek a dit non l'Africa est complètement émiettée il faut rassembler je me rends compte que vous êtes sur la même longueur d'onde que Kouneshek Kouma qui a exactement la même position que vous donc je vous prends au mot si vous êtes élu très bientôt quelle sera votre première action pour rassembler la famille de l'Africa Spondabigan mais je l'ai déjà dit je pense que il faut regarder dans un premier temps les structures juridiques de cette association qu'est l'Africa Spond tout le monde parle d'Africa Spond d'autres c'est Africa Spondabigan certains disent Africa Spond national il faut l'unicider tout ça il faut qu'il y ait une clarté sur tous ces points là ensuite après il faut créer une assemblée de ceux qui appartiennent effectivement à l'Africa aujourd'hui il n'y a pas de fichier il n'y a pas de fichier de supporteur il n'y a pas de fichier de dirigeant qu'est-ce que vous voulez faire vous parlez avec qui quand quelqu'un dit je suis supporter de l'Africa Spond qui ne peut pas le prouver qu'est-ce que vous faites avec cette personne il faut reprendre l'encadrement l'environnement de l'Africa Spond en ce moment vous avez des gens avec qui discuter moi je veux diriger l'Africa Spond mais il est évident que ce n'est pas moi qui vais émettre toutes les idées il faut les mettre avec ceux qui sont concernés par le club il faut les créer ces gens là il faut créer demain un cadre où on trouve ceux qui sont concernés par l'Africa Spond et discuter avec eux et c'est avec eux qu'il faut ensuite construire ça ne se fait pas par la baguette magique ce n'est pas possible Président vous êtes revenu à plusieurs reprises sur les statuts du club vous avez dirigé l'Africa Spond Abidjan le président Konechakoumar dans une conférence de presse de par le passé avait fait une révélation comme quoi l'Africa n'avait même pas de récépissé l'Africa n'avait pas d'existence légale aujourd'hui quand vous parlez du statut de l'Africa je pense que vous êtes plus dans l'optique d'une mutation du club afin que ce dernier puisse embrasser le monde entreprenarial le monde professionnel à l'image de la sec d'Abidjan la sec Mimosa la sec Mimosa merci dans votre vision concernant l'Africa Spond vous comptez faire de l'Africa une entité avec des actionnaires ou est-ce que vous comptez utiliser un modèle espagnol avec des socios qui vont être propriétaires du club pour l'instant tout est possible je dis il me faudra des interlocuteurs avec qui il faut parler moi j'ai mes idées mes idées je ne veux pas les imposer les idées vont être échangées avec d'autres idées n'oubliez pas que c'est vrai que c'est aujourd'hui la panacée on parle société de gestion société de gestion c'est bien je ne sais pas si vous savez madame messieurs mais il y en a beaucoup qui ont essayé qui sont en faillite aujourd'hui donc je veux dire que ce n'est pas ce n'est pas forcément ce n'est pas que je refuse de faire une société de gestion peut-être que vous ne le savez pas aussi vous l'avez déjà fait mais ici en 2004 j'ai créé une société de gestion en 2004 c'est-à-dire 10 ans avant qu'une loi sur le sport ne soit ici et qu'il sorte en Côte d'Ivoire donc s'il y a quelqu'un pour parler de société de gestion je pense que je suis bien indiqué pour en parler puisque je l'ai créé je sais ce que c'est qu'est-ce qui est adapté à notre environnement qu'est-ce qui est adapté à notre club qu'est-ce qui est adapté à notre à notre voilà c'est ça la question si on n'a pas répondu à toutes ces questions je pense qu'on n'aura pas de réponse d'accord alors président question de nous fait 500 Robert qui dit bonsoir monsieur Kyo quel sera le premier chantier concernant les infrastructures du club cher à tous opterez-vous pour le résultat sportif ou pour la construction du club en se focalisant sur les infrastructures je pense que c'est vrai qu'il pose cette question mais pour moi c'est évident on n'est pas club sérieux si on ne sait pas où jouer ça va de soi on n'est pas club sérieux si on ne fait pas de formation on ne fait pas club sérieux si on ne peut pas permettre à des jeunes de venir pratiquer leur discipline sportive c'est pour cette raison qu'à l'époque j'avais rajouté la section sportive l'athlétisme parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'Africa et l'Africa est l'un des rares clubs en Côte d'Ivoire à avoir encore une multitude de disciplines de sections parce que je pense que c'est important vous voyez l'athlétisme par exemple a rapporté beaucoup de louris en Côte d'Ivoire à travers Talou que j'ai plaisir à regarder quand elle court je dirais j'aurais aimé un jour j'aimerais bien un jour qu'on ait une Talou à l'Africa j'aimerais un jour qu'on ait un Sissé en Taekwondo à l'Africa et si demain les conditions sont créées et favorables j'ouvrirais une section Taekwondo par exemple vous voyez donc il faut nous l'objectif de ce club c'est de faire d'abord la promotion de la pratique du sport il ne faut pas l'oublier il ne faut pas oublier parce qu'on parle il ne faut pas que le professionnalisme cache l'amateurisme parce que le sport amateur est le socle du professionnalisme il faut bien développer le socle c'est-à-dire les amateurs bien les former si on veut demain qu'il soit de bons professionnels alors on va avancer un petit peu dans le débat on va parler du collège électoral si vous le voulez bien de 42 électeurs proposés par le comité de normalisation le collège électoral a été élargi à l'occasion de l'AGE du dimanche quel est votre avis sur la question écoutez personnellement à l'âge du 14 je n'ai rien dit je l'ai laissé passer parce que pour moi c'est le moindre mal vous voyez si tout à l'heure j'expliquais que le problème c'est le non-respect des règles si on regarde de très près l'administration ivoirienne peut dissoudre l'Africa parce qu'elle n'a pas respecté les règles et puis en ce moment-là il n'y a plus de club mais elle dit on vous donne l'opportunité de vous ressaisir en regardant et c'est ce qu'explique le conor africain aucun membre n'existe qu'est-ce qu'on fait ils ont l'idée génieuse de dire on va prendre en compte la notoriété c'est-à-dire que si on prend quelqu'un comme Vagoa ou on prend quelqu'un comme Doré on ne peut pas contester son appartenance à l'Africa et je pense que c'est une belle idée d'avoir fait ça on ne s'en serait pas sorti sinon aujourd'hui d'aucuns disent il faut laisser voter tout le monde en Côte d'Ivoire mais je pense même qu'ils se trompent parce que les supporters de l'Africa ne sont pas qu'en Côte d'Ivoire vous ferez voter ceux qui sont en France aux Etats-Unis au Mali vous faites quoi c'est une usine à gaz que vous pouvez créer non je pense que le Conor Africa a bien fait c'est une bonne idée d'avoir choisi ça cette formule qui pour moi est la plus simple pour que le club se reprenne le collège électoral va élire qui le 28 ? le président de la session football ou le président central de l'Africa Sport ? le président central de l'Africa Sport parce qu'il y a eu un débat là-dessus oui qu'il y ait un débat dessus ou pas regardez l'article 2 des statuts de l'Africa Sport vous regardez vous verrez que beaucoup de gens ne regardent pas assez on élit ici le 28 le président central de l'Africa Sport il ne faut pas qu'il y ait des débats inutiles sur ce point là alors président quand vous dites qu'il n'y a pas de supporters reconnus à l'Africa dans vos fichiers j'ai un peu mal parce que le président Vagba Alessi n'a pas cessé de nous dire qu'il a été élu par 28 membres actifs depuis longtemps et j'ai encore plus mal quand je me rends compte que l'année dernière Bailly Antoine s'est fait lire par près de 300 supporters dits de l'Africa Sport d'Abidjan à Yopougon ont-ils disparu ? sont-ils réellement des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan ? ont-ils élu régulièrement légalement Bailly Antoine à l'époque ? je me pose toutes ces questions pour que depuis que nous interrogions les candidats pour la présence à l'Africa qu'on nous dise qu'il n'y a pas de supporters fichés à l'Africa et les 300 qui ont élu Bailly à Yopougon étaient-ils faux ? mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question il faut poser la question à Bailly ou au secrétaire général de l'Africa Sport qui est le même encore aujourd'hui c'est à eux qu'il faut poser la question moi je dis que le Conor Africa qui a eu pour mission de régulariser un certain nombre de choses à l'Africa dit n'avoir trouvé aucun fichier et personne n'est venu leur remettre un fichier voilà ça c'est constat bon dans tous les cas moi j'ai toujours contesté d'une certaine façon la légalité de cette assemblée générale qui a lu le président Bailly à Yopougon et les faits commencent à en donner raison au moment au temps fort du processus électoral à la Fédération de la Fédération de la Fédération mais cela dit quand on regarde on a le sentiment que le président qui serait lu n'aura pas la crédibilité on a le sentiment qu'on a rassemblé un club d'amis pour élire un nouveau président on a le sentiment qu'il y a une minorité qui va décider pour la majorité à l'Africa Sport d'Abidjan qui est un club qui a des millions et des millions de supporters c'est le sentiment qu'on a en ce moment quand on regarde ce collège électoral à l'Africa Sport d'Abidjan c'est votre sentiment moi s'il y avait quelqu'un qui devrait se plaire c'est moi parce que je viens d'arriver je découvre comme tout le monde ce qui est fait mais moi je regarde la réalité des faits si un club n'a pas un listing si un club n'est pas capable de fournir la liste de ses adhérents qui voulez-vous choisir pour continuer à gérer le club c'est une question si vous avez une réponse à cela moi je dis bravo Président ne trouvez-vous pas qu'il y a une précipitation du côté du comité de normalisation de l'Africa à aller à ces élections au vu de nombreux problèmes qui étaient soulevés lors de leur passage à la tête du club j'en sais rien moi j'observe moi on me dit aujourd'hui qu'il y a une élection à la tête de l'Africa Sport l'Africa Sport m'intéresse j'y viens pour apporter ma contribution maintenant je veux dire que je suis quand même un peu étonné que cette question-là se souleve maintenant alors qu'il y a plusieurs mois me semble-t-il que le comité normalisé est en place pourquoi aujourd'hui il y a des réactions qui ne s'expliquent pas parce que pour certains on aurait estimé que le comité de normalisation aurait pu mettre je dirais à valeur ce temps pour donner un listing assez représentatif des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan on sait que ce sont des millions de supporters qu'il y a déjà en Côte d'Ivoire et vous faire élire par 42 personnes vous ne pensez pas que cela va créer un problème ? Écoutez moi je vous dis êtes-vous capable d'organiser une élection dans un club de plusieurs millions de personnes aujourd'hui ? C'est une question si vous avez une réponse moi je veux bien la prendre êtes-vous capable aujourd'hui si on vous dit parce que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a 7 millions de supporters voulez-vous organiser l'élection de la présidente de l'Africa Sport avec 7 000 personnes ou 7 millions de personnes c'est pas possible bon voilà donc qu'est-ce qu'on fait ? Pardon ? Un échantillon représentatif 200-300 personnes cher ami que vous prenez 100 ou que vous prenez 1000 c'est au prorata c'est un prorata qui a été choisi c'est tout mais je précise qu'il n'y a jamais des règles qui fassent consensus il n'y a jamais des règles qui soient parfaites ça il faut le savoir aussi donc quelque chose c'est la formule que vous choisirez demain il y aura des gens qui ne seront pas d'accord D'accord Allez avançons non non dernier axe parce qu'on a quand même non non dernier axe on va parler du consensus vous êtes favorable justement donc à un consensus à la faveur de ces élections est-ce que vous pensez que c'est la voie pour sortir vraiment de cette spirale de crise au sein de l'Africa Sport ? Il peut y avoir consensus c'est un mot qui est de plus en plus utilisé pourquoi pas je ne suis pas contre si demain on parle de consensus je serai là pour en discuter mais je n'ai pas de problème Chaliot Oui mais au consensus on parle aussi de ces temps proposés une transition à l'Africa Sport Par contre c'est un mot que je n'aime pas Pourquoi ? Mais parce que les transitions me rappellent des souvenirs qui ne me plaisent pas trop mais bon une transition ça se passerait comment ? Une transition pour faire une transition on choisit des gens une transition on choisit des gens on vous dit de choisir quelqu'un et vous parlez de transition qui donne la même forme qu'on fasse une transition ou qu'on fasse une élection c'est le choix des gens c'est le choix des personnes qui seront destinées à gérer le club Pourquoi donc une transition ? C'est pour résoudre peut-être le problème du fichier électoral parce qu'on a vu Vagoa qui a été élu avec 28 membres associés le 28 on va élu un président qui sera élu avec 42 membres associés C'est déjà pas mal 42 c'est déjà au-dessus de 28 Mais 15 supporteurs dans les 42 Pardon ? Sur les 42 c'est 15 supporteurs Oui mais les autres ne sont pas moins supporteurs Les ceux qui ont dirigé l'Africa ne sont pas plus Allez rapidement votre question Sur la transition vous devez être heureux parce que tout le monde vous a proposé pour la transition et j'ai le sentiment que sur le consensus on a le sentiment qu'on veut dire le président de l'Africa de l'Africa de l'Abidjan parce que vous avez été le mentor vous avez été le mentor de l'Abidjan vous avez le soutien de l'Abidjan il semble que Vagoa dans les couloirs vous soutient mais ce qu'il n'a pas encore dit officiellement autour de vous on a Légré on a Pablo on a Dossot bon on a le sentiment que l'élection est finie que vous êtes le futur président de l'Africa de l'Abidjan je ne sais pas c'est vous qui le dites moi j'attends dimanche moi j'attends dimanche j'ai le modeste là mais c'est une élection une élection elle n'est jamais gagnée d'avance moi j'attends dimanche tout ce que je pourrais Justement et ce sera la dernière question concernant donc Jean-Michel Daigna votre ancien collaborateur qui se présente aujourd'hui face à vous dans cette élection comment vous l'expliquez ? Ah ben il a droit je veux dire qu'on est à une élection tous ceux qui remplissent les conditions d'une élection peuvent se présenter à cette élection c'est ce qu'il fait je l'ai déjà eu au téléphone on s'est tous les deux informés qu'on était l'un et l'autre candidat et on se retrouve dimanche certainement je pense qu'il a parfaitement le droit d'être candidat et je lui souhaite bonne chance D'accord très bien alors d'une élection à une autre et bien on va passer on va vous donner juste une petite information qui est tombée tout à l'heure on a tous vu je pense sur la toile circuler une photo d'Eugène Diomandé qui s'est ralliée à Sori Diabaté voilà on voit la photo commentaire monsieur Kiyotea Narcis ah oui je connais je connais les deux personnalités mais aujourd'hui je ne parle que de l'Africa Sport un problème avant l'autre chaque chose en son temps c'est tout ? c'est ça votre commentaire ? ce sera mon commentaire c'est le dernier mot oui absolument non je ne vous demande pas non pas du tout pas aujourd'hui lundi on en parlera en long en large en travers lundi allez on va marquer une toute petite pause oui juste après et bien on parlera basketball oui vous suivez un petit peu le basket ? ah oui moi je suis tout c'est qui est sport bon et bien très bien donc